Il s'est finalement rendu après plus de 16 heures, enfermé dans son pavillon menaçant de tout faire exploser. Les policiers du RAID sont parvenus à éviter le pire. Chez lui, le forcené possédait un dispositif de bonbonne de gaz et de fusil. C'était une négociation très très dure parce que l'individu avait quand même des tendances suicidaires et donc avait décidé de jouer le tout pour le tout, c'est-à-dire même de provoquer une action de la police qui pouvait entraîner un drame. Michel Marli a tiré sur les policiers à plusieurs reprises. Les forces de l'ordre ont dû répliquer en tirant des grenades lacrymogènes afin de l'immobiliser. Les négociations se sont interrompues vers 22 heures et après ce jet de lacrymogène à l'intérieur, elles ont fini par reprendre et là il est sorti de lui-même. C'est une affaire de voisinage qui a fait perdre la tête à ce serrurier de 52 ans. Il démolit un mur de mitoyenneté sans l'autorisation de ses voisins. Résultat des années de procédure et des dommages et intérêts à payer, sa maison est finalement vendue sur saisie pour que la dette puisse être acquittée. Hier matin, quand policiers et huissiers se présentent pour procéder à l'expulsion, Michel Marli les accueille en tirant avec son fusil. Merci. Merci. Merci.